C'est le moment pub. Toujours pas abonné ? Alors abonne-toi, et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin d'être averti quand mes vidéos sortent. Et surtout, si la vidéo te plait, alors lâche un like, ça fait plaisir et surtout, ça motive. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon pour vous. Cette main négative, vous l'avez depuis votre rapatriement ? Et cette autre marque, elle vient d'où ? D'une femme tactile, dans une grotte. Je vois. Afin de cosmophobie. Pas étonnant que vous alliez tout seul dehors. Personne ne peut vous toucher. Je tâcherai de faire plus attention, Sam. Donc, la mission est une livraison urgente. Il va falloir que vous apportiez de la morphine à la présidente. Quelle présidente ? Il n'y a plus d'Amérique. Vous voulez parler de la mer de Centrale ? Non, 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 non. Pas la mer, Sam. L'Amérique est bel et bien vivante. Notre présidente est atteinte d'un cancer en phase terminale. Son état est critique, mais il nous reste du temps. Pourquoi à moi ? Écoutez, Sam... Faites donc ce que je vous demande et vous verrez que tout s'expliquera. Vous avez qu'à le faire. En fait, je ne suis pas vraiment là. Toutes mes excuses. Ce que vous voyez n'est qu'un chiralgramme. Ah, c'est pas vrai. J'ai les yeux qui pleurent. C'est une réaction allergique à la transmission qui râle. En fait, je me trouve actuellement dans le grand bâtiment triangulaire dans le service d'isolement. Ah, la morphine que vous devez livrer. Vous êtes officiellement lié par contrat à Bridges, Sam Porter. Non, arrêtez. Il y a de la morphine là-bas. À quoi ça rime ? Dites-moi la vérité. Pour tout vous dire, Sam, la dernière présidente des États-Unis demande à vous voir en personne. Est-ce que vous comptez vraiment lui refuser ça ? Bonne décision. J'attends donc votre arrivée au service d'isolement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Eh bien, dites donc les amis, que dire, que dire, que dire. Salut à tous et à toutes, c'est Dureton et j'espère que vous allez bien. Demande de livraison pour Sam Porter Bridges. Transport de morphine jusqu'au service d'isolement pour administration immédiate à la présidente. Donc les amis, aujourd'hui, on se retrouve sur Death Stranding, comme vous avez pu le voir au premier épisode. qui s'est terminé, bien sûr, sur une cinématique. Parce que je me suis dit que ça prenait quand même pas mal de temps, les cinématiques et tout ça. Donc je me suis dit qu'il était peut-être éventu... Attendez, espace confiné... Ok, bon, je dois aller peut-être par là-bas. Ok, du coup, il y a eu pas mal de cinématiques et du coup, je me suis jamais peur qu'on dépasse trop trop de temps au niveau de la vidéo pour éviter que ça soit trop long. Parce que du coup, je pensais sortir des épisodes relativement vite. Et du coup, je me suis dit que j'allais clôturer l'épisode là et bien sûr repartir sur l'épisode 2 directement dans la foulée. Consultez donc la carte sur vos monotes si vous êtes perdus. Le service d'isolement devrait vous sauter aux yeux. Si ça peut aider, vous pouvez ajouter des repères et définir des itinéraires. Faites un essai, vous verrez ce que je veux dire. Ok, on verra ça. Oh, ok. Ok, donc le service d'isolement, il est là. Donc, tracé. Hop. Je vais juste refaire. Donc là, on doit aller par là. Ok, donc c'est l'épisode. Tracé l'itinéraire. Tracé l'itinéraire. Ok, attendez. Excusez-moi. Juste, j'essaie de comprendre qu'il y a marqué tracé l'itinéraire. Mais... Tracé l'itinéraire. Tracé l'itinéraire. Tracé un repère. Ok. Non. Voilà. Donc le bâtiment, il est là-bas en face. Donc on va passer tout le droit là-bas. Ouais, du coup, voilà. Il y a pas mal de choses, du coup, que j'avais des points d'interrogation, entre autres, à vous communiquer. À vous communiquer, pardon. Blablabla, je vais finir par arriver. C'est quoi, ça ? Ah, c'est peut-être pour les véhicules. Ok. Du coup, alors, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. J'ai une autre question pour moi, qu'on va découvrir tout ça ensemble à l'interview. Parce que je veux quand même préciser que je ne... Pour vérifier que vous allez bien dans la bonne direction, consultez votre boussole. Ah, elle est où, la boussole. Ça vous éviteras de couvert. Enfin, à condition que vous ayez une destination, évidemment. G. Ok. Ok. Ok, bah c'est bon. Ouais, du coup... Alors déjà, l'autre, il a dit que c'était une allergie par rapport au... au chiral, chiral, bref, je ne me rappelle plus trop exactement le nom. Parce que les gens, à chaque fois, ils pleurent. Tout le temps, ils pleurent. Donc, parce que ça vient du fait que, voilà, il y a peut-être une allergie, ou peut-être que le fait qu'ils voyaient des ongles ou des événements, etc. Peut-être que ça leur créait une sorte de... Je ne sais pas, de réaction psychologique qui fait que, voilà. Je ne sais pas. Ensuite, d'où viennent ces ombres ? Enfin, ces ombres viennent sûrement des personnes mortes, comme on a pu le voir à peine, enfin, tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était ce grand géant-là qui absorbait le mec ? Qu'est-ce que c'était cette explosion ? Bref, j'avoue, j'ai pas mal de petites questions, et j'espère que... Le relais central n'abritait pas seulement le siège de Bridges. Il abritait également le siège du mouvement reconstructionniste. Si la présidente n'avait pas eu besoin de soins particuliers, elle ne serait jamais partie. Et du coup, nous non plus, on ne serait jamais partie. Excusez-moi, mais à chaque fois qu'il parle, du coup, je le 5, du coup, ça fait... Et du coup, c'est qu'il va parler. Parce qu'il me coupe la parole à chaque fois, cet enfoiré. Mais du coup, j'espère concrètement que l'histoire va nous faire découvrir tout ça. Et je vous avoue que je ne veux pas de spoil, les amis. Donc, à part si vous avez des petites solutions, des petites idées qui pourraient peut-être être utiles lorsque c'est nécessaire, lorsque je vous le demande. Parce que c'est vrai que des fois... Ou peut-être quelque chose que je ne fais pas forcément, mais voilà. Concernant l'histoire du jeu, je ne veux pas de spoil, s'il vous plaît. Parce que du coup, je tiens vraiment à le découvrir au maximum. Puis avec vous, ça serait encore mieux. Et du coup, ben là, on va suivre l'histoire, et puis on va voir comment ça évolue. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal d'autres cinématiques, et bien que c'était déjà le début. Je me dis que voilà, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu regardes pas derrière ? Il y a rien, mon gars. Cap de way. Deux... Deux.. Comme je vous le disais, ces Constantes planchent toutes dans le même sens. Aucune chance qu'elles s'en sortent ? Malheureusement, non. Aucune. Très bien. Sam ! C'est moi, Deadman. Pardon, c'est l'habitude. Je crains que l'état de santé de la Présidente ne soit encore aggravé. Merci. Ça devrait la soulager un peu. Et vous permettre de vous entretenir avec Bridget avant qu'elle ne s'en aille. Bridget ? Bridget Strand, la première et dernière femme à la tête des États-Unis. Vous vous en souvenez forcément. Elle vous a élevé. C'est pas une tenue idéale pour des retrouvailles. Vous devriez retirer ça à mon entrée. Alors, du coup, temps de jeu total, 33 minutes. Tac, tac, tac. Deux heures, enfin deux kilomètres, pardon, du coup, parcouru. Nombre de caisse livrée, une. Donc, au total, on a livré neuf caisses. Au total, on a une heure et quatorze temps de jeu. Et poids total de la marchandise, un kilo cinq. Ok, ok. Donc, suite. L'homme qui est là est le bras droit de la Présidente. C'est le directeur de Bridget. C'est Daya, man. Oh, vous avez connu Bridget 1. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire les présentations. Ça faisait longtemps, Sam. À peu près dix ans. Regardez-nous. Des erreurs de la nature qui se retrouvent comme ça. Enfin, passons. Le plaisir est partagé. Elle vous attend. C'est votre mère, Bridget. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Mais je suis sûr qu'elle vous reconnaîtra. Madame la Présidente, nous avons fait venir Sam. On va vous laisser vous retrouver. Sam, je savais que tu reviendrais. Dis-moi comment tu vas. Je sais à quel point tu me détestes. Amélie. Quoi, Amélie ? Tu te souviens qu'elle est partie pour l'Ouest. La traversée lui a pris trois ans. Elle s'efforce de reconstruire le pays. On en est donc toujours au même point. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Il faut que tu aides Amélie. Elle a besoin de toi. Vous devez nous reconnecter les uns aux autres. Vous pouvez rassembler tout le monde. Sam, si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne pourra jamais s'en relever. On n'a pas besoin d'un pays. C'est plus la peine. Bien sûr que si. Tout seul, nous n'avons aucun avenir. Moi, je crois que l'Amérique est foutue. Ouvre un peu les yeux. T'es la présidente d'un souvenir. Je t'en prie, Sam, écoute. Non. Tu... Je t'en supplie. Mais alors, tu es prêt à m'aider? C'est pas parce que je... Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. Madame la présidente. Oh, non. Je suis là. Allez. Docteur, on a besoin d'aide. Il me faut tout le monde. Faites fibrilles. Donnez-moi 150 millilitres. Elle ne réagit pas. Laissez-les-moi. On a pas trop fort. Il faut pouvoir d'entendre. Accrochez-vous. On la perd. L'heure de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Écoutez, personne ne doit savoir que la présidente est morte. Si quelqu'un l'apprend, c'est la fin de Winch's. Alors ce qui s'est passé dans cette pièce ne doit pas en sortir, c'est clair ? C'est très clair, monsieur. Mais il reste le problème du cadavre. Sans incinérateur mortuaire, on a une autre solution. Sam, la présidente a conclu un contrat avec vous avant de mourir. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Vous êtes membre de Bridges. Vous allez participer à la reconstruction de l'Amérique. Vous croyez pouvoir me recruter, comme elle a essayé de le faire ? Elle y est parvenue. Votre poignée. Si ça, ce n'est pas symbolique, alors qu'est-ce qu'il l'est ? Pardon, monsieur. Je vous rappelle que le cancer s'était répandu dans tout son corps. Le don d'organe est parfaitement inenvisageable. Quant à l'autopsie, elle serait inutile. Il va falloir insinérer sa dépouille avant qu'elle ne se nécrose. Autrement, cet endroit laissera place à un nouveau cratère. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? On n'a malheureusement aucun porteur sous la main. Quant aux YM de la dernière fois, vous ne l'avez pas oublié. Ils sont morts. Mais le corps de la présidente doit être incinéré. La route entre la capitale relais et l'incinérateur a été engloutie dans la néantisation. La seule façon d'y aller, c'est à pied, par la montagne. Mais la densité qui râle est hors norme dans la région. Donc il y aura des échouées. Cette mission peut seulement être confiée à un rapatrié porteur du Dooms. Ouais, moi quoi. Mais pourquoi ? Sam, vous êtes déjà en mission. Cette mission est pour vous, Samuel Porter Bridges. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais dire quelques mots. La présidente Strand avait foi en la reconstruction de l'Amérique. Elle a travaillé d'arrache-pied pour réunifier cette nation. Et sans elle, Bridges n'existerait pas. Pour ses obsèques, elle mérite qu'on lui rende honneur. Mais on ne peut pas se le permettre. Si elle meurt, l'Amérique meurt avec elle. Si elle disparaît, alors Bridges ne s'en relèvera pas. Écoutez. Nous devons impérativement faire en sorte que sa crémation ait lieu dans le plus grand secret. Mais si on y arrive, qu'est-ce qui se passe après ? Qui va la remplacer ? C'est foutu. L'Amérique est foutue. Non, Sam. L'Amérique n'a pas encore disparu. Il vient juste de dire le contraire. Faudrait savoir. C'est un fait. Elle nous a quittés. Mais il nous reste quand même encore une Amérique digne d'être présidée. Vous êtes sérieux ? Vous reparlerez de ça plus tard. Ce qui importe, c'est de terminer le travail que votre mère a commencé et de tout faire pour reconstruire l'Amérique comme elle le voulait. C'est pour cette raison que Bridges a vu le jour. Alors je vous demande de faire le premier pas, Sam. Et d'aller déposer le corps de la Présidente à l'incinérateur. Si nous n'arrivons pas à nous unir, l'humanité ne survivra pas. C'est à toi que je voulais confier cette mission. Le temps joue contre nous. Je t'aime, Sam. Je t'attendrai sur la grève. L'incinérateur se trouve au sud-ouest. Surtout n'oubliez pas que vous devrez traverser le territoire échoué. Le bâtiment a été construit le plus loin possible dans les montagnes pour pas que la matière qui râle contenue dans la fumée n'atteigne la ville. Ce sera pas du cadeau de transporter un corps jusque-là. Nous garderons un oeil sur vous en permanence. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous vous aiderons par l'intermédiaire des menottes. Ah oui, carrément quoi. Bon bah c'est parti les amis. On va livrer le corps de la présidente. Attendez, je vais tenir quand même ce que... Alors, l'incinérateur... Alors, l'incinérateur... C'était pas G ? Ah, ouais c'est G. Ok. On voit sa partie les amis. Let's go. C'est vrai, le mec il est motivé quand même à nous transporter. Oula. Euh, 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 non, non. Ok, bon je vais maintenir les deux singes parce que ça va toujours... Eh bah dis donc. Donc attendez, on va mettre quand même notre lunette de soleil. Voilà, c'est parti. Attendez, est-ce que... Oh, il est toujours par lui. Allez, c'est... C'est vrai que c'est par là-bas. Ouais, c'est peut-être le truc qu'on va là-bas au fond. La présidente Bridget Strand était le symbole du reconstructionnisme américain. Le pays avait beau avoir volé en éclats et ses habitants avoir été dispersés aux quatre vents, elle n'a jamais cessé de croire qu'ils pouvaient être réunis. Le peuple s'est accroché à l'espoir que l'Amérique renaîtrait de ses cendres, car il croyait en Bridget Strand. Nous croyons fermement que ce pays peut être reconstruit. L'Amérique est toujours en vie. Et l'esprit de Bridget restera parmi nous. Bon, c'est un sacré bordel, quand même. Après, je le mec, il avait oublié que la présidente, c'est sa mère. Faut le faire, quand même. Allez, hop, je penche la tête, hop, on se relève. Hop, on penche la tête, hop, on se relève. Bon, je vais arrêter les conneries, quand même. On joue pas avec les cadavres. Ça va être trop morbide. Bon, y'en a eu Dieu. Bon, du coup, les amis, on va essayer d'échapper à l'incinérateur. Et une fois l'incinérateur, je clôturerai l'épisode 2. Et ne vous inquiétez pas, l'épisode 3 arrive dans la foulée. Je pense que je vais faire le jeu dans la foulée. Parce que franchement, il m'intéresse. Et je vais connaître l'histoire, tout simplement. Alors, attendez, je vais ralentir un peu. Donc là, ok, c'est par là-bas. On a pas fait beaucoup de distance, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi ça ? C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un peut faire, on peut mettre des likes. Non, je préfère un peu. Allez, c'est parti. Attends, y'a une personne qui peut me prendre en voiture. Ils ont des véhicules, je peux pas en prendre un. Les mecs sont capables de me filer une paradoxe. Je peux pas possibiliser de passer une moto et une voiture. Bon, ils ont dit qu'on peut y aller qu'à pied. Mais si on peut y aller à pied, on peut y aller avec une moto. Enfin, j'essaye de dire rien. Allez, c'est parti, les amis. On y va. Ouh, c'est dur. Rando les simulators. Pourquoi laisser ? Eh ben, c'est un peu le but du jeu. Ok. Voilà. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas pourquoi je sentais que ça allait être moi de gérer ça maintenant. Restez discret et avancez avec prudence. Merci. 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 Voilà, on va aller par là. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 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 C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. 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 C'est parti. C'est parti. Je dois boire des trucs hallucinogènes ou je sais pas. Ah j'avais pas vu tout à l'heure, il y avait un pont là aussi. En même temps j'avais pas scanné tout de suite. Je regarde juste s'il n'y a pas de marchand disperdu également. Mais apparemment il n'y a pas grand chose. Enfin en tout cas par ici quoi. Par ici, par ici, par ici. Bah du coup là on va retourner là-bas. Oui non, je vais faire le tour de moi, t'es fou toi. Je crois pas que je peux pas m'amuser à escalader. Non mais où ? Par contre je crois que ma courte là c'est un petit peu rempli par contre. Quand j'ai fait la chute dans l'eau. Ah je crois qu'il y a... Quand on est tout seul pendant pas mal de temps. On finit par aller tout seul les amis. Ah oui c'est l'humain. Ça me perturbe quand même ce truc là. Je sais pas trop ce... C'est quoi Christo... Ah Christo Chirou. Ok. Peut-être qu'on prend le problème plus tard. Ah vous avez vu ? Ah c'était un micro pipi du coup regardez c'est un micro champignon. Ah là là. Je me dis d'empêche que tout à l'heure quand il y a eu de la grosse explosion. Enfin tout à l'heure dans l'épisode 1 quand il y a eu de la grosse explosion. Je me dis clairement que on était quand même assez loin de la ville. Parce que le mec il avait quand même roulé assez vite. Il s'était quand même assez bien éloigné. Et c'est bizarre que du coup ça se soit passé comme ça quoi. Alors comment je fais pour en choper à chaque fois ? Si je les mange pas. D'ailleurs j'en avais chopé un. Peut-être qu'il faut que j'aille dessus. Faut que je teste la prochaine fois. Ah bah là y'en a. Ouais. On va essayer tout de suite les amis. On va essayer de passer par dessus. Enfin à côté. Enfin. On va essayer de passer comme ça. Non. Trois. Bah non. Bah je sais pas. Ok. Bon écoutez les amis nous voilà du coup arrivés. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Accès autorisé. Bienvenue. Sam Porter Bridges. Merci. Est-ce que je peux squatter une voiture ou pas ? Genre ça met une croix quoi. Genre la voiture elle est lock-ed. Elle est verrouillée quoi. Non mais. J'ai les signes. Bienvenue dans la capitale relève. Continuez jusqu'au centre de distribution. Jusqu'au centre de distribution. C'est quoi c'est ça ? Revenez au centre de distribution. Vous le trouverez grâce à votre poussole. Je cherche ton centre de distribution. Ah bah c'est ça en fait. Tour de guet. Attendez. Vous savez quoi ? Je vais mettre la carte. Ça sera plus simple. Peut-être que ça me parlera un peu plus. Effacer tous les repères. Voilà. Ah du coup ça m'a dit. Ça m'a dit. C'est le trajet que j'ai fait. Regardez. Celui que j'ai fait au délai. Tac 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 tac. Et celui que j'ai fait au retour. Un peu plus hasard de part. Celui du retour qu'au niveau d'ici là. Alors attendez du coup. Ouais c'est ça. C'est bien ici du coup. Je dois aller. Ok. Ah bah c'est bon. On y est du coup. Allez hop. Ah. Regardez le bébé. Il a son truc qui est redouillé. Je vous montre. Enfin je ne sais pas si c'est. C'est au niveau de stress ou. Ah attendez. Il y a toujours deux. C'est quoi du coup. Ah il n'y a toujours pas accès. Et du coup. Il y a en terre. Non toujours pas accès non plus. Ok. Je vous laisse regarder la cinématique les amis. C'est un miracle que vous ayez survécu tous les deux. Quand une personne atteinte du doom se branche à un bébé. Ses émotions et ses souvenirs créent un retour. Comme une enceinte en fait. Il amplifie vos peurs et vos angoisses. Et risque de vous plonger dans un état dont vous ne pourrez jamais vous sentir. Je suis désolé Sam. Mais ce bébé a atteint ses limites. Il n'y a plus qu'une seule option pour lui. L'incinération. Sam. Allez faire un point de toilette. Et rejoignez-moi dans le bureau de ta précédente. Il faut qu'on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon bah le bébé s'est attaché à nous. Et je pense que nous on va s'attacher à lui. Ok. Bah écoutez les amis. On s'est plutôt bien débrouillés je pense. Sam. Je croyais pourtant vous avoir dit qu'associer le Dooms et les bébés était dangereux. Une douche vous ferait sûrement du bien. Vous êtes encore couverts de keralium. Il faut pas que la présidente vous voie comme ça. Mais de quoi est-ce que vous parlez là ? Elle est morte. Vous êtes contrarié. C'est à propos du bébé 28. Trouvez-vous un autre larbin. Parce que moi je vous emmerde. En tout cas quoi que vous décidiez. Sachez que vous lui avez sauvé la vie. N'importe quoi. C'est lui qui nous a sauvés. Y compris vous. Restons-en là. Je vais m'occuper de lui maintenant. Vous saluerez la présidente pour moi. Il aurait dû garder le bébé. Mais je pense qu'ils vont se retrouver. Et puis ils vont plus se lâcher. Mais parce que je pense qu'il va le regretter sinon. Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Tiens. C'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Bonjour, Sam. Sam, ici d'ailleurs. Une chambre privée a été mise à votre disposition. Cadeau de Bridges. Prenez le temps de vous laver pour éliminer tout ce qui rallium. Ensuite, vous me rejoindrez dans le bureau de la présidente. Sam, Sam, est-ce que vous m'entendez ? Là, c'est exagéré. On peut croire que j'ai plus de droit à mon intimité. Euh, non. Sauf quand vous prenez une douche ou que vous allez aux toilettes. J'en déduis donc que vous étiez sous la douche. Bien. Venez dans le bureau de la présidente dès que vous aurez fini. Elle vous y attend. Vous avez assuré Sam. Merci. Bridget n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son héritage a une chance de lui survivre. Écoutez-moi, Sam. L'Amérique, la reconstruction, son rêve n'est pas mort. J'en ai rien à battre. Voici l'incarnation de notre espoir. De notre nouvelle Amérique. Amélie ? Ma mère n'est peut-être plus là. Mais je la représente. Quant à toi, Sam, tu es venue jusqu'à nous. Vous ne vous étiez pas revue depuis dix ans, c'est ça ? Et malgré le temps qui a passé, elle n'a pas pris une ride. Il sait pourquoi. Mon corps est toujours sur la grève. Voilà pourquoi je ne vieillis pas. Toi-ci, en revanche, Sam, tu as belle allure. Alors comme ça, c'est du sérieux. Tu veux vraiment reconnecter tout et tout le monde. Il faut bien que quelqu'un succède à Bridget Sam. Et plus important, il faut que quelqu'un perpétue l'héritage qu'elle nous a laissé et rebâtisse notre pays. Samantha America Strand, la nouvelle présidente. Un tout nouveau départ pour notre peuple, pour notre nation. Grâce à l'impulsion d'Amélie, nous allons donner naissance aux UCA, c'est-à-dire aux Villes Unies d'Amérique. Voilà comment nous ferons pour rebâtir notre pays. Mais nous ne pourrons pas y arriver sans votre aide, Sam. C'est non, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai fait mes adieux à tous quand je les ai faits à Bridget. Tu sais bien qu'on ne t'a jamais oublié, Sam. C'est toi qui as fui et qui nous a laissé sans nouvelles. Amélie a mis sur pied une expédition. L'élite de Bridges I. Pour partir vers l'ouest. Je leur ai fait éviter les cratères et le territoire des échoués. J'ai protégé leurs arrières pendant qu'ils cherchaient des survivants. Pas un seul échoué ne lui a échappé. Elle les voyait venir à des kilomètres. On a persuadé les gens de rejoindre les UCA, les uns après les autres. Et certains d'entre nous sont restés sur place pour les aider. Ça nous a pris trois longues années. Mais on a finalement réussi à atteindre la ville relève frontière. Vous êtes arrivés au Pacifique. Incroyable. Oui. Mais là-bas, tout a dégénéré. L'équipe a été décimée. Et Amélie, capturée. Capturée. Je ne suis pas retenue dans une cellule ni ligotée, rien de ce genre. Je peux utiliser leurs installations et communiquer avec vous autant que je le souhaite. Mais je ne peux pas quitter la ville. Tout ça parce que ces types veulent que la ville relève frontière reste indépendante. C'est ce que disent ces ravisseurs, en tout cas. Ils exigent que les UCA les laissent tranquilles. Amélie et leur filet de sécurité au cas où on ne serait pas d'accord. C'est qui déjà, ces connards ? Homo Demens. Des militants séparatistes. À la tête du relais frontière. Tu vois bien qui c'est. Une bande de terroristes qui tue des gens dans les villes pour créer des cratères. C'est ça. Ces types bravent tous les interdits et les néantisations, ça les amuse. Vous croyez que c'était eux derrière l'attentat suicide de la ville hors les centrales ? Ça se pourrait. On trouve des extrémistes de ce style un peu partout, en train de comploter dans l'ombre. Ils ne peuvent pas être centralisés. Il n'y a pas une organisation qui les dirige tous. Seulement une idéologie commune. Je sais que tout le monde ne partage pas la vision que nous avons de l'avenir. Si nous, les Américains, n'arrivons pas à tous nous unir, l'humanité ne survivra pas. J'ai véhiculé le message de ma mère auprès des habitants du pays tout entier. Tout le monde n'était malheureusement pas prêt à l'accepter. Ils ont été nombreux à choisir de rester déconnectés, isolés du monde, indépendants. Comme vous, Sam. Ils sont convaincus que l'Amérique ne peut être rebâtie que par la force, par des hommes qui leur diront quoi faire, qui les priveront de leur liberté et qui leur mettront des chaînes. Et vous m'avez mis quoi, là ? Vous ne valez pas mieux que les démons, une secte parmi tant d'autres. Sauf que ce ne sont pas des chaînes, Sam. C'est un symbole de nos liens. C'est ce qu'il nous faut dans l'immédiat, non pas rester isolés, mais tous nous rassembler, former des réseaux Kyro et nous reconnecter. Nous voudrions que vous partiez pour l'ouest, pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Les personnes qu'elle a laissées en cours de route font tout ce qu'elles peuvent pour mettre en place des terminaux pour le réseau. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Pour y arriver, vous aurez un Cupidon. Cet objet contient tous les protocoles de sécurité et de fonctionnement nécessaires pour intégrer un terminal au réseau Kyral. Emportez-le vers l'ouest, Sam, et reconnectez les habitants de notre nation. Et quand vous atteindrez le relais frontière, trouvez Amélie et ramenez-la chez nous. Quand je reviendrai, j'assurerai la présidence et je poursuivrai le travail de ma mère pour réhabiliter le pays. C'était la dernière volonté de Bridget. C'est comme ça que nous pourrons aller de l'avant. Je t'en prie, Sam. On a besoin de toi. Je m'appelle Sam Porter-Budges. Je suis pas un Strand. Je fais même pas partie de cette équipe. Vous vous en êtes assuré. Je m'engagerai pas envers vous, ni personne d'autre. Ça n'arrivera plus. Non, attends. Tu vois, c'est comme si j'étais pas là. Ça a toujours été comme ça. Sam. Sam. Ne partez pas. Attendez. Écoutez-moi, l'Amérique dépend de vous, de vous deux. C'est pas en recouvrant le monde de câbles qu'on met fin à la guerre ou à la souffrance. Soyez pas trop surpris quand ça va foirer. Ce sera pas la première fois. Non, franchement, vous tournez en boucle, hein. Connecter, reconnecter, c'est pas aussi simple. Ça va, Sam. J'ai compris. Calmez-vous un peu. C'est très clair. On ne vous demande pas de vous engager aussi vite. Vous avez besoin de repos. Ça ne fait aucun doute. Le sommeil, c'est vital. Si vous ne vous reposez pas, vous risquez surtout de vous reconnecter à l'autre côté. Tout l'entretien nécessaire a été effectué. Et on a fait quelques ajustements et réglages rien que pour vous. Le revoilà comme neuf. Il est mignon, le bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter-Budges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre. Mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu es libre. Rejoins-moi, Sam. J'attendrai que tu viennes. Le paysage est magnifique, regarde-moi ça. Le paysage est magnifique. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même ? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Toujours pas abonné ? Alors abonne-toi. Et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications afin d'être averti quand mes vidéos sortent. Et surtout, si la vidéo te plaît, alors lâche un like. Ça fait plaisir et surtout, ça motive. Merci.